Bonjour tout le monde ici, Kefren! Aujourd'hui je fais une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Fallout 76. Honnêtement en ce moment le jeu est vraiment mal optimisé, c'est un vieux engine qui roule depuis plusieurs années, qui a plusieurs problèmes aussi, qui s'est mal adapté avec les nouvelles technologies, par exemple les écrans à 144 Hz, etc. Donc première des choses, si vous voyez que vous avez complètement, vous avez juste par exemple 10 FPS, 9 FPS, puis vous avez quand même une bonne carte vidéo, une 1070 mobile ou une 970, des trucs de ce genre-là, puis souvent ça va être dans les laptops, assurez-vous dans NVIDIA Control Panel, dans Manage Settings ici, Manage 3D Settings, d'ajouter, aller dans Program Setting, puis d'ajouter Fallout 76, puis vous allez avoir une autre option, moi que je n'ai pas parce que je suis sur desktop, qui va vous dire utiliser la carte NVIDIA. Il y a beaucoup de gens en ce moment que le jeu force, le GPU intégré sur votre processeur Intel pour rouler le jeu. Donc vous ne roulez pas le jeu avec votre carte NVIDIA, donc très important de faire ce fixe-là, c'est ça qui fait qu'en ce moment vous avez seulement 10, 12, 13 FPS. Première des choses. Deuxième des choses importants à savoir, c'est lorsque vous changez un paramètre graphique à l'intérieur du jeu, vous devez redémarrer votre jeu. Donc c'est pour ça que vous allez avoir l'impression, vous allez baisser des trucs, puis par la suite vous allez voir que vous avez le même nombre d'FPS, donc vous allez devoir fermer le jeu et le rouvrir. Ça c'est vraiment la preuve que c'est un vieux engine, parce que c'est vraiment rare encore en 2018 des jeux qui sont comme ça. Donc très important. Donc avant d'aller toucher au fichier de configuration qui possède beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options que vous allez pouvoir changer, qui ne sont pas à l'intérieur du jeu, je vous conseille de changer tous les paramètres à l'intérieur du jeu dès le début, puis par la suite faire d'autres modifications dans le fichier de configuration. Donc premièrement, très important, jouer en fullscreen. J'ai vu des grosses différences si j'étais en borderless ou en window mode, donc il y avait beaucoup de pertes de FPS, donc je vous conseille vraiment pour l'instant de jouer en fullscreen mode. Par la suite, au niveau des textures, textures ça dépend du nombre de VRAM que vous avez sur votre carte. Donc si vous avez quelque chose comme 4GB et plus, vous pouvez aller à high, ultra, 3GB je vous conseille peut-être médium, et en bas de ça, 2GB médium encore ou low, et en bas de 2GB, excusez-moi, c'est sûr que vous devez y aller avec l'eau. Water Quality et Lightning Quality, moi je le mets à médium, il y avait un petit peu moins d'impact. Water Quality, c'est sûr que c'est quand vous allez voir l'eau dans le jeu. Donc vous allez voir que vous allez perdre un peu plus d'FPS parce qu'il y a des différents effets, mais il y a beaucoup de trucs que vous pouvez changer directement dans le fichier de configuration comme la profondeur de l'eau, les reflets sur l'eau. Donc je vous conseille de laisser ça à médium, puis par la suite, faire les modifications que vous voulez dans le fichier de configuration. Au niveau du Lighting, ça vous allez voir vraiment une amélioration au niveau de vos FPS, parce que la lumière passe au travers de la forêt, vous allez voir vraiment que ça affecte beaucoup vos FPS. Donc ici, pour chaque braquette, j'ai une amélioration de 7 à 9% selon high, medium, low. Donc très important celui-là à changer. Shadow Quality, puis le Shadow Distance, ça mettez ça à l'eau, c'est là que vous allez avoir vraiment un gros boost au niveau de vos FPS. Donc les deux combinés, c'est à peu près 10% au niveau des FPS, passer de high à low. Donc très important, enlever complètement, ça ne va pas enlever les Shadows, mais ça va vraiment réduire la résolution des Shadows et les Shadows partout. Donc ça va être moins dynamique, ça va être plus statique, puis vous allez gagner vraiment beaucoup d'FPS. Par la suite, tout ce qui est fait, tu sais en fait, c'est comme un genre de... Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé c'était quoi en gros, c'est comme un render distance. Donc plus c'est haut, plus vous allez render loin. Donc vous allez perdre beaucoup d'FPS, que ça soit au niveau des acteurs, des items, des objets, pieds du gazon, Grass. Donc je vous conseille, moi je le mets à peu près un petit peu dépassé, on pourrait dire au 1 quart. Mais honnêtement, Grass, je vous conseille de le mettre vraiment au minimum si vous avez un ordinateur d'entrée de gamme, un processeur intégré ou même un laptop, vous allez voir vraiment une grosse différence avec le Grass Fade au minimum. Donc c'est tout pour les paramètres graphiques. Maintenant, on va aller dans le fichier de configuration. Maintenant, allons dans le fichier de configuration. Le fichier de configuration, il est dans vos documents My Games Fallout 76. Vous devez ouvrir le fichier Fallout 76 PREF et c'est là que vous allez avoir tous vos paramètres graphiques. Comme je vous disais à l'intérieur du jeu, très important d'enlever tout ce qui est shadow, les réflexions, les reflets sur l'eau, des trucs comme ça. Puis c'est sûr qu'aussi, tout ce qui va avoir rapport à la distance que vous voyez devant vous, que ce soit le gazon que rendeure, les arbres, etc. C'est vraiment ça qui va vous affecter. Je ne vais pas vous dire exactement quoi changer dans tout ça parce que vous avez vraiment beaucoup d'options à l'intérieur du jeu que vous pouvez changer. Donc, des trucs comme le Shadow Distance, quand vous voyez ça à 3000, vous pouvez baisser carrément ça à 1000, 1000 aussi. La résolution du Shadow Map Resolution, ces trucs-là, souvent on fait diviser par deux pour juste garder la même ratio que le jeu utilise. Mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup de trucs que vous allez pouvoir changer à l'intérieur de ça. Water Shadow Filter, quand vous voyez des trucs de 1, 2, 1, ça veut dire qu'il est Enable, 0, ça veut dire qu'il ne l'est pas, qu'il est Disable. Puis quand vous voyez des trucs de 2, 3, 1, des trucs de ce genre-là qu'il y a plusieurs chiffres, c'est la qualité qui monte puis qui descend. Donc, par exemple, le Water Shadow Filter, si je veux diminuer la qualité du filter, je le mets à 1. Si je veux enlever le volumétrique, Lighting, je le mets à 0. Ça, c'est tous des trucs qui vont vraiment vous aider à l'intérieur du jeu. Puis c'est des paramètres qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur du jeu comme vous avez pu voir tantôt. On est quand même limité dans ce qu'on choisit. Donc moi, ce que je vous conseille de faire premièrement, c'est de faire un Control Search puis de chercher tout ce qui s'appelle Shadow. Donc, vous écrivez Shadow comme ça. Puis vous regardez ce que vous pouvez faire. Vous voyez ici, Water Shadow Filter, vous pouvez le mettre à 0. Shadow Expiration, celui-là, je ne le toucherai pas. Lui non plus. Le Biascale non plus, vous laissez ça comme ça. Puis vous regardez tout ce que vous avez besoin de changer à l'intérieur de ça. Vous voyez ici, Effect Shatter, Halo, Pure Rest Shadows. Ça, je l'enlèverai complètement. C'est des effets par rapport à vos shadows. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner encore plus de FPS. Mais vraiment, la manne est vraiment au début. Tout ce qui est le Shadow Distance. Parce qu'à l'intérieur du jeu, vous allez le mettre à l'eau. Les chiffres que vous voyez présentement vont changer si vous changez à l'intérieur du jeu vos paramètres gratifiques. Par exemple, si dans les ombres, vous avez High puis vous avez décidé de le mettre à l'eau, vous allez voir que tous les chiffres ici vont descendre dans votre fichier de configuration. Une fois que vous avez pas mal optimisé vraiment à l'intérieur du jeu, honnêtement, ça devrait bien se passer. Vous ne devriez plus avoir de problème. Le jeu roule quand même bien. C'est sûr qu'on est dans une bêta. Mais quand même, vous allez avoir quelque chose qui a quand même de l'allure. Puis par la suite, il y a toujours des lentes yelaisines qui peuvent être changées qui vont vous donner beaucoup de FPS. Donc, vous pouvez le changer puis écrire par exemple FXAA. Ça va vous permettre vraiment d'avoir plus... Bon, deux matchs de kill. Ça va vous permettre vraiment d'avoir plus FPS puis l'anti-allaising, vous allez voir par exemple que l'image va vraiment se dégrader lorsque vous jouez. Mais ça aussi, ça peut vous donner vraiment un bon boost. Mais honnêtement, après tous les paramètres que je vais vous dire de changer à l'intérieur du jeu, normalement, vous allez être capable d'avoir votre 60 FPS assez facilement si vous avez une machine de moyenne gamme. Donc ici, je vais juste remettre mon TAA. Ah, dernière petite chose que je vous conseille de changer, c'est le Depth of Field, de l'enlever complètement du jeu. Le Depth of Field, je trouve qu'il est vraiment mal intégré dans ce jeu-là. Donc, c'est quelque chose que moi, j'enlève complètement. Les Lens Flare aussi, enlevez ça. ça va vraiment vous aider au niveau de vos FPS. Finalement, le dernier ici, le Screen Space Reflection, je l'enlève aussi. Je le mets à zéro. Puis ça aussi, ça m'a donné un bon petit boost d'FPS. C'est tout, je vous dirais, des 2 à 3 % pour chaque changement. Il y a plein de choses encore. Vous pouvez changer ici. Vous voyez réflexion. Tout ce qui est réflexion, le Depth de l'eau. Vraiment, il y a possibilité de vraiment gosser dans ses paramètres pour aller optimiser jusqu'au maximum de FPS. Donc, même si vous avez une machine qui n'est pas très puissante, vous pouvez vraiment baisser beaucoup de paramètres graphiques à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section YouTube de mon vidéo. Écrivez-moi votre processeur, votre RAM, ainsi que votre GPU. Et dites-moi quel genre de problème que vous avez parce que pour le moment, il y en a beaucoup. Merci beaucoup tout le monde et n'oubliez pas de se abonner à la chaîne. Peace!